de police, Sarkozy en vendeur de cravates et Raymond Barre faisant la promotion d'un appareil d'amaigrissement type Musclelec ou un truc comme ça. Il s'appelait Jimélec Raymond Barre. Donc on avait pris un gros bonhomme très laid qu'on avait allongé dans des coussins et on lui avait mis donc une cagoule verte sur la tête pour pouvoir incruster le visage de Raymond Barre à la place. Avec cet appareil, vous restez libre de vous consacrer à vos activités. C'est vrai que Carl a été tout à fait enthousiasmé en voyant les premiers sketchs qu'on avait faits et puis ensuite lui a écrit énormément de sketchs utilisant les techniques du flemme. En alternant contraction et relâchement, elle tonifie la slangue abdominale. A partir de là, c'est ça qui est poilant, c'est que tout était ouvert et c'était une époque où précisément on pouvait aller jusqu'au bout du délire pour créer des choses marrantes. Nous allons exploiter notre savoir-faire technologique et français et le mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, grâce à nous, on ne verra plus jamais à la télévision le premier ministre dans une situation difficile, désavoué, triste, chauve, car dorénavant, il aura une épaisse chevelure et des groupies ferventes pour acclamer sa courageuse politique. Merci, bonsoir. José, ça, ça vous fait rire ? C'est la télé que vous aimez ? Je pense que c'est une télé qui permet de montrer l'envers du décor et de montrer ce qu'est la télé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en détournant des images, ça montre en fait la pauvreté de ce qu'on voit la plupart du temps à la télé. José Bové, vous l'avez flémé ? Vous avez fait des séquences ? Certainement, je ne m'en souviens plus, mais certainement, j'ai dû le flémer. C'est devenu un personnage important maintenant, donc c'est bien qu'il soit dans le tâche. Est-ce que vous avez vu, José, des images de vous réalisées avec Trucage ? Non. Vous vous souvenez ce que c'était ou pas ? Pas du tout, mais si vous les avez retrouvées, je suis content de les voir. Eh bien, il y a un début à tout, on va voir ces images. Son peuple, on a fait un guide. La justice, on a fait un hors-la-loi. Son combat. Donne-moi la force de lutter pour que vive la légende. En affaire aéros. Aujourd'hui, nous allons forcément détruire notre ennemi. Nous allons construire un nouvel ordre international pour la défense des citoyens. Désormais, rien ne peut l'arrêter. Vous voulez vous battre contre le Malbouf ? Contre le maïs transgénix ? Pour le Roquefort ? Ouais ! Ah bon, suivez-moi ! Ça ne se passe pas comme ça, je suis Max César ! Bon végétorix, vous connaissez son nom, découvrez sa légende. Je suis venu, j'ai vu, j'en ai plein le cul. Et c'est vrai que dans... Alors, le maïs transgénix, José B. Votorix, je vais y arriver, ça vous amuse ? Déjà, je ne l'ai pas mis en astérix, donc il est content. C'est pas mal, hein, envers Saint-Gétorix. Ça change tout. C'est sympa. C'est vrai que ça, en plus, il ne me l'a jamais dit, alors c'est quand même incroyable. Je n'ai jamais vu cette cassette avant, c'est terrible, ça. Non, mais j'y ai pas pensé, mais si tu veux, je te l'enverrai, si tu as des meetings, tu peux la mettre. Oui, oui, tout à fait. Ça vous a fait rire ? Ça, c'est super, moi j'adore ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup la dérision, donc à mon avis, le message est encore plus fort comme ça. Le message passe toujours ou alors c'est un autre message qui passe ? Parce que là, on vous voit, par exemple, dans ces images de Carl Zero, vous battre contre Max César, là. Et c'est vrai qu'il y a cette idée quand même de vous battre contre l'envahisseur ou de vous battre contre l'Amérique, par exemple, quand vous attaquez à un McDo, alors que c'était pas ça, votre combat. Oui, mais ça fait partie des imageries populaires qui ont été complètement travesties. Non, mais puis travesties. Parce que c'est évidemment, les gens savent que je suis allé à Seattle, savent très bien que ce sont des paysans américains qui m'ont...